Coup de cœur du mois d'octobre, c'est parti ! Allez, bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ce nouveau format de vidéo, à savoir le coup de cœur du mois. Qu'est-ce que c'est que ce concept ? Eh bien, je me suis dit qu'une fois par mois, j'allais vous proposer un de mes coups de cœur, puisque vous savez que j'ai tendance à en avoir beaucoup, mais il faut que je me fasse violence. Les nouvelles habitudes que je dois prendre dans cette maison, c'est de me faire violence pour essayer de limiter mes coups de cœur. Donc je me suis dit qu'une fois par mois, j'allais vous présenter soit un livre, un oracle, une décoration ésotérique, un bon plan, bref, un coup de cœur. Et pour démarrer cette saga, je vais vous présenter ici un livre. Alors attention, je sais même pas si on peut encore appeler ça un livre, parce que je crois que le mot grimoire, pavé, serait peut-être plus approprié pour parler de cet ouvrage qui, vous allez le voir, je suis sûr que vous allez adorer, c'est obligé. Surtout pour ceux qui me connaissent, vous savez mon exigence dans ce domaine, vous savez que je suis le premier à ronfler dès que je vois une information que je trouve incohérente ou erronée. Et là, et bien pour une fois, ce livre m'a juste mis une claque en me disant, voilà Jojo, tu as ce que tu voulais, maintenant tu n'as rien à redire dessus. Donc je vous présente, excusez-moi parce qu'il est lourd, je vous présente le dictionnaire de lithothérapie holistique de Aurélia Mariani, paru aux éditions Amethyst. Donc les éditions Amethyst, vous connaissez, c'est édition d'Anaé, Alliance Magique, Arcana Sacra, pour faire simple. Quand je vous parlais de pavé, regardez déjà la taille de l'ouvrage, je pense que ça parle de lui-même, regardez l'épaisseur du truc, on est quand même sur 700 pages. Pour le coup, le mot dictionnaire a bien été choisi parce que c'est même plus qu'un dictionnaire, en fait c'est une véritable bible. Honnêtement, alors, je vous vois déjà venir derrière votre écran en me disant, oui mais Jojo, encore un livre sur la lithothérapie, il y en a déjà plein qui sont sortis, même des très bien. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, il y en a des très bien, et entre autres, c'est pas spécialement pour faire de la publicité aux éditions Amethyst, mais il faut quand même reconnaître ce qu'il y a, tout le groupe Alliance Magique nous sortent quand même des pépites assez extraordinaires. Et honnêtement, des livres sur la lithothérapie, j'en ai vu pas mal, j'en ai lu pas mal, et à chaque fois, il manquait un petit quelque chose. Là, voilà, mon vœu a été exaucé. Honnêtement, s'il y avait un seul livre à vous recommander, je crois que ce serait celui-ci, parce que vous allez le découvrir, il y a absolument tout. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. On est sur un rapport qualité-prix juste tip-top. Dites-vous que ce gros bébé-là est seulement à 38 euros. Donc honnêtement, c'est un superbe cadeau de Noël que vous pouvez vous faire pour vous, ou pour offrir. Vous n'allez pas vous ruiner, et dedans, il y a véritablement une mine d'informations, mais vous allez voir ça. Comment est composé le livre ? Il va être composé en trois parties. La première partie va être dédiée à toutes les bases de la lithothérapie. Donc on va vous enseigner qu'est-ce que la lithothérapie, etc. Vraiment, vous former à la lithothérapie. Ainsi que vous parler du côté holistique. Qu'est-ce que c'est la lithothérapie holistique, d'accord ? Et ensuite, deuxième chapitre, vous allez avoir 200 fiches détaillées. Mais attention, quand je vous dis détaillées, c'est détaillées. C'est-à-dire que vous n'avez pas juste la photo de la pierre avec deux, trois vertus, sa référence à je ne sais pas quoi et tout. Non, là, vous avez vraiment des fiches ultra détaillées. Puisque dedans, on va même retrouver la composition minérale des pierres, son échelle de dureté, sa correspondance astrologique, son chakra, à quoi on pourrait la confondre, puisque parfois, certaines pierres se ressemblent et on peut la confondre avec d'autres. Donc, vous allez avoir aussi une liste de pierres avec laquelle vous pouvez la confondre. Toutes ses propriétés, ses vertus, ses méthodes de purification, de rechargement. Vraiment, quand je vous dis des fiches détaillées, je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est détaillé. Et surtout, dernier chapitre que je trouve le plus pertinent qui soit, c'est un chapitre qui va être dédié à tous les mots MAUX et pathologie. Donc, c'est-à-dire que vous allez tout simplement chercher, parce que parfois, il y a peu de livres, hormis, encore une fois, chez les éditions Amethyst, qui nous proposent un rapport entre les mots et les pierres. C'est-à-dire que très souvent, ce sont d'abord les pierres et vous allez avoir des mots. Mais le problème, c'est que parfois, on ne sait pas forcément les pierres. Si je vous dis, moi, je ne sais pas, c'est un peu facile, mais si je vous dis, par exemple, la malachite, vous savez que c'est la pierre de la santé, de la guérison, etc. Mais, voilà, il faut connaître que malachite égale guérison, etc. Là, c'est l'inverse. Dans ce chapitre, on vous met le mot ou la pathologie et on vous met ensuite les pierres associées. Et franchement, c'est tellement bien fait. Et moi, ce que je craignais, c'est que sur ce genre de gros livres, parfois, la taille est assez petite. On va avoir effectivement beaucoup d'informations. Mais comme son nom l'indique, le terme de dictionnaire peut faire peur parce que très souvent, sur les dictionnaires, on va avoir beaucoup d'infos, mais écrits en tout petit. Là, non, c'est vraiment lisible. Et malgré l'épaisseur impressionnante du truc, 700 pages, je vous le rappelle, on ne va pas avoir des informations qui bourrent le crâne. C'est bien écrit, les pages sont aérées, c'est lisible, il y a des codes couleurs, ça accroche l'œil. Vraiment, c'est, comme je l'ai dit, un véritable coup de cœur pour ce livre. Mais je pense que des images parleront mieux que moi-même. Donc, je vous montre tout de suite et je vous bascule d'angle. Allez, découvrons ensemble ce magnifique ouvrage du dictionnaire de lithothérapie holistique de Aurélia Mariani aux éditions Amethyst. Comme je l'ai dit, on est vraiment sur un format grinoir. Je ne sais pas quoi dire tellement le livre, il est juste extraordinaire. Vraiment, il a été mis en page de façon magnifique. Les illustrations sont des photos et non des dessins. Et ça, je trouve que c'est pratique parce que je peux vous en parler, moi qui suis en train de dessiner des pierres pour un futur oracle. Il est très difficile de dessiner des pierres... Enfin, ce n'est pas qu'il est difficile de dessiner des pierres, mais il est difficile de dessiner des pierres et surtout les reconnaître. Puisqu'il y a beaucoup de pierres qui ont plein de nuances, de couleurs, des camaïeux, des petits détails, des incrustations, etc. Donc, une photo vaut mieux qu'un dessin. Comme ça, au moins, ça évite absolument aucune confusion. Donc, ici, comme d'habitude, on a les pages de référence. Un petit mot sur l'auteur, les pages de référence sur les éditions. On a une page de sommaire. Donc, comme je vous l'ai dit, la première partie, les bases de la lithothérapie. Et comme vous le voyez, on va avoir beaucoup de choses à apprendre puisque quand même, on est de 10 à 50. Donc, on a un chapitre de 40 pages qui nous permet de pouvoir maîtriser et comprendre la lithothérapie. Honnêtement, si avec ça, vous ne maîtrisez toujours pas la lithothérapie, je ne sais pas, faites autre chose. Deuxième chapitre, les fiches de lithothérapie. Donc, c'est ce que je vous parlais. On va retrouver 200 fiches détaillées. Mais alors, vous allez voir, quand je vous dis détaillées, c'est vraiment détaillé de chez détaillé. Et enfin, le dernier chapitre, la troisième partie qui nous parlera des lexiques détaillés, des mots et des minéraux. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Vous allez retrouver en fonction des différents mots, MAUX et des pathologies, les pierres qui sont associées. Et on y va tout de suite. Regardez-moi ça un petit peu. Là, on reconnaît tout de suite la labradorite. C'est typique, c'est la labradorite comme ça, avec ses reflets verts, violets, toutes marbrées. C'est une de mes pierres favorites. Bon, en même temps, vous me direz, la labradorite est la pierre des poissons. Donc, je dirais que c'est un petit peu logique que ce soit ma pierre préférée. Donc là, on vous met déjà dans le bain avec qu'est-ce que la lithothérapie holistique. Donc, comme vous pouvez le voir, on a quand même de quoi lire, des informations qui sont très intéressantes. Et c'est ce que je vous disais. Malgré que ce soit un très gros ouvrage et que ce soit un dictionnaire, vous voyez, on a des codes couleurs qui nous permettent d'accrocher l'œil tout de suite. Les espaces entre les chapitres permettent de bien lire et de ne pas en avoir plein la tête. C'est vraiment important. Et là, moi, je vous parle de mon œil critique dans le sens où vous connaissez ma propension à la lecture. C'est-à-dire qu'à la base, je ne suis pas quelqu'un qui aime spécialement lire. Et j'ai besoin que l'ouvrage soit fait d'une manière qui m'intéresse et qui me captive jusqu'à la fin. Donc, si on est sur quelque chose en taille 6, un new roman taille 6, et que c'est complètement illisible et que c'est juste la feuille est complètement noire de texte, très clairement, ça ne va pas m'intéresser. Que là, c'est vivant, on a des codes couleurs, c'est classé par petits chapitres. Donc, on a l'impression de ne pas trop en lire, alors que pourtant, il y a beaucoup d'informations. On a à chaque fois des petites images, des petites illustrations. J'adore les illustrations sur les côtés, je trouve ça juste magnifique. Regardez un petit peu, on a même un tableau périodique des éléments. Ça, j'adore ! Merci Aurélia d'en avoir mis un. Parce que ceux qui me suivent, vous savez à quel point je suis exigeant sur les pierres. Et je trouve qu'il y a un très très gros défaut dans la lithothérapie, c'est qu'on ne met pas assez en avant la composition minérale des pierres. Et c'est entre autres la composition minérale qui va aussi définir leur vertu. Une pierre qui va être riche en magnésium, très concrètement, elle va avoir certaines vertus que des pseudo-lithothérapeutes ne vont pas mettre en avant. Alors qu'il faut vous rappeler quelque chose, c'est que le corps humain est composé de sel minéraux. On est composé de plusieurs minéraux, de plusieurs éléments qu'on retrouve dans le tableau périodique. Et on a besoin de ces éléments pour que notre corps puisse fonctionner correctement. Et par conséquent, le fait d'avoir mis ça, ça va vraiment vous aider et vous permettre de travailler les pierres dans leur profondeur, dans leur substance, dans leur identité minérale. Et c'est grâce à ça que, ensuite, vous allez pouvoir véritablement extraire des vertus et des informations intéressantes pour travailler avec les pierres. Donc ça, c'est vraiment super intéressant de l'avoir mis. Merci beaucoup Aurélia. Ensuite, bon, je vous passe un petit peu. Là, on a du vocabulaire en minéralogie. Minéralogie. Il est difficile à dire ce mot. Je vous passe un petit peu. Je vous laisse découvrir. Je n'ai pas non plus envie de tout vous spoiler. Mais vraiment, regardez ça, c'est superbement illustré. Quand je vous disais que c'était une mine d'informations, c'est... Non, vraiment, vraiment, ce livre, il répond absolument à tous mes critères, à toutes mes exigences. Je pense que je ne vais plus du tout m'en séparer. Regardez ce bismuth, comme il est beau. Le bismuth, par exemple, c'est un minéral... Enfin, ce n'est pas vraiment un minéral, c'est un minéral et métal à la fois. Il est entre les deux. Et le bismuth, il faut savoir que c'est un minéral qui fait partie du tableau périodique des éléments. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il est numéro 83, 81, il me semble. Le bismuth fait partie, donc, de ces éléments. Il est aussi classé dans les métaux qui sont identifiés comme étant toxiques et radioactifs. Alors, attention, pas radioactifs comme du plutonium, hein, mais il fait partie de ces métaux qu'il faut manipuler avec précaution. Le bismuth, il faut savoir que c'est toxique, hein, comme la stibine. Très concrètement, je ne vous invite pas à lécher un morceau de bismuth ou de stibine, hein, parce que... Vous allez avoir quelques problèmes, quand même, hein, voilà. Et c'est vraiment... Non, sincèrement, ce livre est superbement intéressant. Ensuite, donc, on va avoir l'utilisation des fiches techniques des minéraux, donc on vous explique un petit peu. Et voilà, là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet avec les fameuses fiches techniques dont je vous parlais. Donc, on va avoir ici une photo, comme ça, au moins, on sait à quoi la pierre correspond. Si vous-même, vous avez des pierres, hein, moi, le premier, j'ai tout un tas de pierres à la maison. Sans vous mentir, je dois en avoir, oh, une bonne centaine. Facile, une bonne, bonne centaine. Et c'est vrai qu'avec le temps, il y a des pierres avec lesquelles on travaille moins et on ne se souvient plus de son nom et de ses vertus. Et par conséquent, le fait d'avoir une petite photo, et surtout, des photos qui évitent la confusion avec d'autres pierres, ça, c'est super intéressant, parce que du coup, vous n'avez plus qu'à prendre votre pierre, hein, celle que vous utilisez une fois tous les six mois et dont vous ne vous souvenez plus du tout de son nom. Et puis, vous regardez si elle correspond plus à celles qui sont dans les pierres de confusion ou si elle correspond bien à la pierre que vous voyez. On va retrouver dans l'encadré violet, ici, toute la fiche d'identité de la pierre. À savoir, ici, ses autres noms. Excusez-moi, moi, je lis le livre à l'envers, hein, donc... Il faut que mon cerveau décrypte les mots qui sont à l'envers. Donc, ses autres noms. On va avoir sa composition minérale, c'est ce que je vous disais, hein, la formation chimique qui est là. Et à partir de cette formation chimique, vous allez pouvoir vous référer après au tableau périodique des éléments. Et puis, tout simplement, soyez curieux. Allez voir sur Google, vous tapez les vertus du fer, les vertus du magnésium, du potassium, du calcium, etc., etc. Et c'est grâce à ces informations-là que vous allez pouvoir venir éventuellement compléter. Regardez ici, par exemple, il y a un petit espace en blanc. Vous prenez votre stylo et puis vous marquez, par exemple, bah tiens, le fer, il a telle vertu sur le corps, le magnésium, il a telle vertu sur le corps. Et ainsi, vous allez pouvoir compléter les fiches d'identité pour donner les vertus exactes de la pierre, hein. Parce que quand on écoute un peu les pseudolithothérapeutes, bah, je veux pas dire, mais il y a quand même plus de 500 minéraux qui existent. Et très exactement, il y a 130 000 pierres qui ont été cataloguées, dont plus de 5 000 qui sont radioactives. Mais en termes de cristaux qu'on utilise dans la lithothérapie, il y en a environ un petit peu plus de 500. Donc c'est quand même assez redondant d'entendre toujours les mêmes choses, hein. Souvent, on entend que telle pierre, elle a telle vertu, mais on retrouve aussi cette vertu sur une autre pierre. Eh bien, non, justement, hein. Les vertus dépendent surtout de la composition minérale et chimique des pierres, ok ? Ensuite, comment les purifier ? Comment les recharger ? Quel signe astrologique y est associé ? Quel chakra ? Quel élément ? Vraiment, quand je vous disais une fiche détaillée, on est vraiment sur une fiche détaillée. On va avoir ensuite son petit portrait, on va avoir des mots clés associés sur le corps physique, sur les émotions, sur le mental, sur le spirituel, les combinaisons possibles. Et ça aussi, je trouve très pertinent d'avoir mis cette information, parce que très souvent, je vois passer de grosses erreurs, à savoir des personnes qui utilisent des pierres qui ne vont pas du tout ensemble. Alors, en soi, physiquement parlant, vous pouvez les mettre ensemble, mais si vous voulez travailler sérieusement avec, il faut aussi connaître la composition des pierres et éviter certaines associations qui vont, au contraire, annuler les vertus de l'une, de l'autre, voire les deux en même temps, ok ? Et ça, c'est bien d'avoir mis les combinaisons possibles avec les pierres. Et donc, on va retrouver ça pour, comme je vous l'ai dit, pour 200 pierres. Donc, quand même, il y a largement de quoi faire. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce livre ne se lit pas comme un livre classique. C'est-à-dire que le premier chapitre, oui, vous allez pouvoir le lire comme un livre classique, mais tout le reste du livre, vous allez vraiment pouvoir l'utiliser comme un peu le livre des ombres des Sœurs Alliwell. C'est-à-dire que dès que vous avez une pierre qui est en face de vous, eh bien, vous allez aller chercher le nom de la pierre, son portrait, etc., etc. Et je trouve que ce livre a vraiment un aspect ludique. C'est un véritable outil que vous allez pouvoir utiliser au quotidien, pour certains qui utilisent la pratique des pierres au quotidien. Vous allez pouvoir vraiment l'utiliser au quotidien. Hop ! Dès que vous avez un trou, vous ne vous souvenez plus du nom de cette pierre, vous ne savez plus à quoi elle sert, etc., etc. Eh bien, hop ! Vous vous amusez à aller chercher dans votre grimoire les vertus de votre pierre. Tiens, je vous parlais de la malachite. Et donc, en dernier chapitre, on va avoir... Vous voyez, quand je vous disais qu'il y en a, il y en a, je ne vous mentais pas. Donc, en dernier chapitre, on va avoir ici tous les mots associés, les pathologies, entre guillemets. Mais, attention, quand je dis pathologie, si on parle de pathologie grave, type cancer, etc., très concrètement, les pierres peuvent, je dis bien peuvent, au conditionnel, vous apporter un petit confort, un petit soulagement. Mais en aucun cas, la lithothérapie ne peut soigner des pathologies graves et vous dispenser de traitements médicamenteux. Hein, qu'on soit bien d'accord avec ça. Ceci dit, pour des petits problèmes, des petits mots, des petites choses au quotidien, les pierres peuvent avoir de véritables vertus. Et si vous ne me croyez pas, hein, pour ceux, pour les irréductibles qui ne croiraient pas au pouvoir des pierres, eh bien, j'ai envie de vous dire que l'électricité que vous êtes en train de consommer, là, à l'heure actuelle, dans votre foyer, eh bien, c'est grâce à des pierres qui sont plongées dans des bains de sodium que vous avez de l'électricité, hein, ça s'appelle le radioactif, le nucléaire. Le nucléaire, c'est ni plus ni moins que des pierres. Voilà. Donc, pour ceux qui ne croiraient pas au pouvoir des pierres, je vous invite à vous procurer certaines pierres, comme par exemple la stibine. Amusez-vous avec un bâton de stibine terminé, vous le posez près d'une radio, près de votre box internet, près de la télé, vous allez voir qu'elle a le pouvoir de brouiller le signal, et que vous ne vous recevrez plus ni la radio ni la télé. Vous mettez une pointe de quartz près de votre radio, près de votre box internet, vous allez avoir un meilleur débit, ça sera plus fluide. Vraiment, je ne vous invente rien, les pierres ont cette capacité de pouvoir soigner, mais ont aussi la capacité de pouvoir vous tuer. Si vous ne me croyez toujours pas, allez voir sur Google ce qui est arrivé à Marie Curie. C'est des pierres qui l'ont tuée, très concrètement. Donc c'est super intéressant d'avoir un vrai lexique qui va regrouper plusieurs pathologies, plusieurs mots, et surtout qui va nous permettre, vous voyez, à chaque fois on a un petit résumé de la pierre. Regardez, je vais vous montrer. Ici, alors attendez, oulala, non, là, je n'arrive pas à lire. Alors, blocage, blocage, attendez, je vais essayer de regarder dans le retour. Bon, je vais avoir le premier mot à dire blocage. Et bien, pour soigner tout ceci, vous allez avoir toutes, plusieurs pierres qui vont être suggérées, et à chaque fois avec une petite description. C'est-à-dire qu'Aurelia ne s'est pas juste contentée de mettre, voilà, pour soigner les blocages, il faut de la métiste, et puis basta. Non, là, c'est détaillé. On nous dit, par exemple, alors attendez, je vais essayer de décrypter à l'envers. Pour découvrir la sagesse en soi, et surmonter les sentiments de perte liés à un deuil. Je suis très fier de moi, j'ai réussi à lire à l'envers. Vous voyez, donc ici, non seulement on a cette liste exhaustive sur les mots et les pathologies, mais en plus, on a la petite description de ce à quoi la pierre va servir. Très concrètement, le blocage avec la métiste, blocage, tout de suite, ça peut évoquer plein de choses. Mais on parle de quel blocage ? Et bien là, grâce à cette petite description, on sait que c'est lié au sentiment de perte lié au deuil. Donc très concrètement, la métiste ne va pas vous aider à soigner votre timidité, ne va pas vous aider à soigner un blocage qu'il pourrait y avoir au niveau professionnel. Non, là on nous parle de sentiments de perte liés au deuil, vous voyez ? Et donc on va retrouver tout ça pour chaque pierre, et c'est vraiment super, super intéressant, honnêtement. Voilà donc mes amis pour cet ouvrage qui est juste incroyable. Et donc je vous montre son prix qui est bien à 38 euros. Il est sur une couverture rigide, épaisse. Donc le livre, vous ne l'abîmerez pas tout de suite. Et c'est vraiment un livre, je trouve, à posséder. À posséder parce qu'il regroupe absolument tout. C'est une mine d'informations. Il est super intéressant. Aurélia a fait un travail titanesque. Il n'y a pas d'autres mots pour qualifier ça. Il est vraiment, je trouve, à posséder. Et que vous soyez débutant ou expérimenté dans la lithothérapie, croyez-moi que vous trouverez largement votre bonheur dans cet ouvrage. Pour les débutants, il est parfait parce qu'il va vraiment permettre de pouvoir vous former à la science des pierres. Au-delà de juste l'aspect ésotérique, parce que moi c'est ça que je reproche dans la lithothérapie, c'est cette approche qui est trop souvent ésotérique, qui est trop occulte. Les pierres, on va leur accorder des vertus qui parfois sont complètement erronées quand on connaît la composition des pierres. Donc voilà, c'est ça en fait que je reproche. Et là, si vous êtes débutant, vous allez avoir un ouvrage qui vous permet de vous former sur le côté scientifique de la pierre. Et ça, c'est super intéressant. Et en plus, vous allez avoir tout l'aspect ésotérique qui va avec. Donc c'est un double combo. Et pour ceux qui sont plus expérimentés, eh bien ça peut être aussi un très bon livre qui va peut-être remettre certaines pendules à l'heure, parce qu'il faut dire ce qu'il y a. Entre guillemets, nous les vieux, les expérimentés, quand on est habitué, quand on a notre savoir, on prend les choses pour acquises. Et parfois, on peut perpétrer des erreurs que nous avons apprises. Et on perpétue comme ça ces erreurs. Et là, ce livre va permettre de pouvoir corriger certaines choses, de pouvoir peaufiner aussi notre savoir, de pouvoir apprendre différentes choses. Vraiment, je vous dis les amis, c'est un superbe ouvrage que je vous recommande. Un cadeau à faire pour Noël. Les fêtes de fin d'année arrivent. Ou même sans attendre Noël, pouvez-vous le faire tout de suite ce cadeau. Mais vraiment, c'est un superbe ouvrage que je vous recommande impérativement. C'est un coup de cœur absolu. Voilà donc, mes chers amis, pour ce coup de cœur sur le dictionnaire de lithothérapie holistique de Aurélia Mariani. Comme d'habitude, je vous mets tout en barre d'infos pour vous procurer ce livre. Donc, le site de Alliance Magique, Amazon, la Fnac Cultura. Bref, je vous mettrai absolument tout. N'hésitez pas aussi à suivre Aurélia sur son compte Instagram. Je vous mettrai son compte dans la barre d'infos. En attendant, moi, je vous embrasse très fort et on se retrouve vite dans de prochains coups de cœur. Ciao !